Bonjour ! 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 Bien ! Pleine période de vacances Oh, déjà, tout au long de l'année, mais... Ça ne s'arrange pas avec la période de vacances... C'est ça ! C'est ça, c'est ça. Pendant les périodes d'été, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'on avait tout le temps, pendant plusieurs décennies, des accalmés pendant le mois d'août, par exemple. Et ce flux-là, ça a complètement changé. On a des périodes de mois d'août où on est très chargé, ce qui fait qu'en aval, on a des problèmes de vie, comme en amont, parce que finalement, les malades arrivent. Est-ce que c'est dire au fait qu'il y a moins de pratiquer en ville ? Est-ce que c'est la sollicitation des urgences qui est maintenant comme ça ? C'est toute la difficulté. Avant l'été, on arrivait, même dans beaucoup de structures, à faire des fermes pour deux minutes, parce que l'activité baissait. Et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Maintenant, on est en permanence sur des périodes de pique, de redéfin, entre 24 heures, ça a l'activité pour compter de ma chance. Monsieur Baj a nous gilé les encadrons du service. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Étrange d'âge. Oui, tous âges, même parfois un peu trop jeune. Donc, 90% à peu près des consultations, c'est ça, sont réalisées par des sages femmes. Nous avons de la consultation de grossesse pathologique effectuée par des gynéco-obstétriciens, et également des gynéco-obstétriciens qui viennent du Havre, pour nous assurer de la consultation pathologique deux après-midi par semaine. Il y a de la consultation gynéco aussi bien réalisée par sages-mêmes que par un gynécologue. Une pénurie de gynéco, pour d'autres raisons diverses, mais on met les bouchées doubles pour l'enregistrer au maximum, et tout l'intérêt de la collaboration du soir avec le Havre. Oui, j'imagine que le fait de coopérer à... Exactement. Les consultations avancées, les hendres qui viennent consulter ici, comme disait Valérie, les grossesses pathologiques, les gynéco-obstétriciens ont été offerés sur place au Havre, sur la pathologie, bien sûr. Mais les gynéco-obstétriciens sur le site, nous sommes en train d'être directeur, bien sûr. Les chambres sont équipées d'un petit frigo, ce qui permet de pouvoir que ce soit un peu plus compliqué. Ça existe depuis combien de temps, ces lits ? Comment vous avez fait ça ? Les lits cododo. Nos premiers lits, alors ce n'est pas nos premiers, on en a eu d'autres avant. On doit avoir ça depuis au moins 2010. Combien de filles, combien de garçons ? Moitié, moitié. Ça, c'est sympa pour ça. Alors ça, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Ça sent peut-être 20 ou 20 ans. On est normal, on est pas normal pour rien. Exactement, j'admire, on est bien en rendez-vous. Et le prénom le plus donné pour les filles ? Nous avions cette année, il y avait Manon. Je ne les ai plus tous en tête. Oui, les garçons. Les garçons. Lucas, Mathéo. C'est les parties des prénoms qui reviennent le plus. Oui. C'est un centre hospitalier intercommunal qui a une vocation importante. Et je rappelle, il est ministre CHI, le centre hospitalier intercommunal Co-Valex-Saint, de la fusion de l'hôpital de Wefec et de l'hôpital de Lillebonne, il y a en 2000 ponts. Auparavant, il y a aussi une convention qui existe depuis 1996 avec une clinique. C'était un des premiers hôpitals cliniques, on va dire, puisqu'il y avait des répartitions qui se faisaient. Aujourd'hui, la problématique, elle se pose pour l'hôpital en matière des urgences, puisqu'on a été malheureusement obligé de fermer au mois de juillet. On a encore des problématiques qui se posent pour le mois d'août. Et on a aussi des problématiques sur un certain nombre de spécialités, plus particulièrement en gynécologie. Mais le docteur va nous faire présenter des choses tout à l'heure. Enfin, une problématique majeure, c'est le manque de médecins de ville. On a estimé, et dans le cas du PSLA, je tiens à remercier de ces dollars, que je vous ai invité à cette table ronde, le président de l'association PSLA, sur notre territoire, on a estimé à plus de 30 médecins manquants sur le territoire, aujourd'hui en tant que médecin de ville. de l'association PSLA.